L'invité du jour, Yannick Miroir, politologue, spécialiste des Etats-Unis pour tirer les enseignements de la primaire du Wisconsin. Merci d'être avec nous. Les favoris, Donald Trump et Hillary Clinton, ont été sèchement battus. La défaite est plus inquiétante pour Trump ou pour l'ex-secrétaire d'Etat ? Elle est un petit peu plus inquiétante pour Trump si l'on veut, mais ce que ne nous dit pas cette défaite, que certains avaient pronostiquée, beaucoup de sondages l'annonçaient, c'est que s'il y a ou non un coup d'arrêt à la campagne Trump, et je ne crois pas que ce soit le cas, d'abord parce que son avance en termes de délégués est quand même autour des 250, donc c'est considérable, première chose. Deuxième chose, il n'y a pas nécessairement d'arrêt net à la dynamique de la campagne, particulièrement parce que, même s'il s'aurait été favorable pour Trump, les prochains grands scrutins incluent l'État de New York et son État d'origine. Et où la partie sera beaucoup plus difficile pour un Ted Cruz, quand même très marqué aussi du sud des États-Unis, c'est un vaste pays, il y a des différences régionales très fortes, et donc ça ne va pas nécessairement le servir. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas une voix qu'on entend beaucoup, celle que vous nous donnez là. On parle beaucoup d'une dynamique Trump qui est en train de s'enrayer, Trump paierait les derniers dérapages de sa campagne, notamment ses propos sur l'avortement. Vous vous dites non, ce n'est pas assez pour voir un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, non. Si, vis-à-vis des femmes, j'ai eu à répondre à cette question, les trois quarts se déclarent défavorables à Trump, donc cet électorat-là, je pense qu'il l'a négligé, je pense que ses positions, c'est une erreur et ça va lui coûter cher. En revanche, la dynamique plus large nationale des comptes d'apothicaires, des délégués, état par état, qu'il faut décortiquer un par un, elle est plus complexe. Et en particulier parce qu'il y a un très gros état d'à peu près 100 délégués, qui est l'état de New York, et puis il y aura ensuite la Californie, il y a aussi celui du New Jersey, dont le gouverneur est un soutien de Trump, qui sont des états en termes délégués très importants. La Pennsylvanie aussi ? La Pennsylvanie également, alors ça risque de tourner plutôt en sa défaveur, la Pennsylvanie, pour d'autres raisons, peut-être trop l'on pourrait expliquer ici, mais je ne pense pas qu'on puisse d'ores et déjà dire que c'est enrayé, que c'est terminé. Parce que l'objectif de Trump, on le rappelle, c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on dit souvent un coup-cao en Afrique, pour essayer de rafler la majorité absolue des délégués, avant cette convention qui lui fait peur à Trump ? Qu'il inquiète, elle inquiète aussi particulièrement beaucoup, aussi le parti républicain et Ted Cruz, le candidat auquel les barons du parti sont un petit peu obligés de force de se rallier, même si ce n'est certainement pas leur candidat de cœur, donc il ne faut pas minimiser les divisions internes à ce parti. Mais je pense surtout que Trump déjà prend un petit peu d'avance sur le fait que la convention du mois de juillet, qui je vous le rappelle, aura ses propres règles, que la direction du parti devra définir un petit peu avant, donc c'est là où il y a des chauds-straps anti-Trump qui peuvent être activés. Il anticipe, dans une certaine mesure, en prenant déjà une position anti-élite, anti-parti, pour dire, voyez, le mouvement populaire que j'ai réussi à stimuler aux Etats-Unis, ils sont en train déjà de concevoir comment le confisquer pour favoriser leur candidat favori, en dépit des dissensions internes que ce même candidat et que les autres anciens candidats qui ont abandonné représentent dans le camp républicain. Donc la partie va être quand même très serrée, tout va certainement se jouer en juillet, mais il ne faut pas abandonner le terrain, l'analyse doit continuer entre maintenant et juillet parce qu'une campagne, c'est une dynamique et que les rapports de force qui vont se construire défavorables sur le Wisconsin avec 40 et quelques délégués pour Trump aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on perd une bataille, on perd la guerre. Donc il y aura encore la Californie, le New Jersey, la Pennsylvania, New York pour les gros Etats importants qui vont se jouer et qui vont définir un petit peu le rapport de force pour la convention du mois de juillet. – Alors l'homme à abattre pour Trump, c'est Ted Cruz, le vainqueur de la nuit dernière. Qu'est-ce qui différencie les deux hommes ? – Ce qui les différencie d'abord, c'est que Ted Cruz est un homme politique qui a une longue carrière politique derrière lui, qui est un candidat bien ainsi dans son état, on l'a vu au Texas où il a remporté la mise, si l'on peut dire, mais qui est un marginal au sein de son parti quand même et qui n'est pas, on va dire, l'ami des grands marrons du parti. Ça c'est le premier point. Par rapport à Trump qui lui est un nouveau venu et qui surfe sur une vague populaire plus générale et qui n'a pas de corpus idéologique très fort. Ted Cruz en revanche lui est davantage l'expression d'une organisation militante, partisane, de la frange conservatrice du parti républicain. Voilà deux points majeurs, si vous voulez, qui les distinguent. Ensuite sur les thématiques, parce qu'on a peu vu au fond d'idées de fond être échangés entre les candidats. On a vu plus de noms d'oiseaux qu'autre chose. Il sera temps de se construire, mais parmi les sujets clés, il y aura des sujets de société, peut-être comme l'avortement par exemple ou le peine de mort, et puis le commerce international, le libre-échange qui s'est installé comme une ligne de fracture. Les deux partis, démocrates et républicains d'ailleurs, sont à peu près divisés à 50-50 sur le fait de savoir si le libre-échange bénéficie à la croissance et aux emplois aux Etats-Unis ou si c'est au contraire à leur détriment. Et ce sera de plus en plus, c'est déjà clairement le sujet au sein du parti et de la course chez les démocrates, mais ça va je pense s'installer et d'autres différences autour de ces sujets vont se dessiner entre ces deux candidats qui devront à la fois suivre leur instinct, suivre les tendances populaires, et à la fois essayer de construire un discours pour offrir un projet de société. On en est assez loin, que ce soit chez les démocrates, à part Bernie Sanders peut-être, et chez les républicains. Ce qui manque et ce qui fait qu'un Trump surgit et continue avec force à être en tête, c'est parce qu'il y a une lassitude de la politique et une absence de projet de société dans la politique américaine. Alors vous venez d'évoquer les points qui les séparent. Qu'est-ce qui les rapproche, Ted Cruz et Donald Trump ? Bon, ce qu'ils rapprochent, je dirais qu'il n'y a pas de choses évidentes. Il y a simplement le fait qu'ils se reconnaissent tous les deux dans ce que sont les valeurs du parti républicain, certains conservatismes sociaux, liberté d'entreprise, moins d'État, un État qui, disons, ce qui veut dire quelque chose aux États-Unis, c'est-à-dire un État qui s'insimisse le moins dans la vie des citoyens. Je pense que c'est ça, un petit peu, la pierre angulaire, si vous voulez, du credo républicain. Ils se retrouvent tous les deux là-dessus. Ensuite, l'un est beaucoup plus pragmatique, encore une fois, un corpus idéologique, beaucoup moins marqué, construit que Ted Cruz, qui lui est l'expression, encore une fois, d'un courant assez bien constitué, ce qui signifie d'ailleurs qu'en termes d'organisation sur le terrain, lorsqu'on en vient aux joutes, aux situations organisées par le parti lui-même, il aura un avantage par rapport à Cleveland au mois de juillet. Hillary Clinton a plus de chances de l'emporter contre un Ted Cruz ou contre un Donald Trump ? Je crois que dans les deux cas, elle est plutôt bien partie, mais qu'elle risque d'être au fond élue par défaut, puisque vous voyez bien qu'elle a encore du mal à s'imposer côté démocrate, qu'elle n'est pas porteuse d'un projet d'espoir, un projet de société, comme Bernie Sanders peut l'être, futile, relativement marginal, y compris dans la culture américaine. Je ne pense pas que ses soutiens adhèrent à toutes ses positions, y compris quand il se dit socialiste, vous savez que dans la culture aux Etats-Unis, politique aux Etats-Unis, ça n'existe pas. Donc je dirais que vis-à-vis d'un Trump ou d'un Ted Cruz, je pense qu'elle finirait par l'emporter. Malheureusement, et c'est le sujet de fond de cette élection américaine, et qui d'ailleurs trouve son écho en Europe, et singulièrement je trouve en France, c'est qu'il n'y a pas de projet nouveau, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'espoir pour une grande partie, une majorité en réalité, de l'opinion et des électeurs, et que donc le choix se fera par défaut. Là-dessus, le CV de Larry Clinton est impeccable, l'excentricité du candidat Trump finira quand même par peser, donc je pense qu'elle a toutes ses chances, et que sa grande chance d'ailleurs, c'est qu'il y ait un Trump et un Ted Cruz qui soient face à elle, quel que soit le vainqueur de la convention républicaine au mois de juillet. Merci Yannick Mireur d'être venu sur le plateau de France 24. Restez avec nous dans un instant la suite de Paris.